Je suis So Ardouard, secrétaire général de la FESABAC, secrétaire général de l'UST. Les banques, l'assurance et les banques de l'assurance, nous sommes à la 22e édition. Ce trophée cette année est doté du gouverneur d'appartenance, c'est le trophée du gouverneur d'appartenance. L'objectif fondamental de l'assurance et les liens d'habitifs, de coopérations, de solidarité entre les travailleurs et les autres corporations, c'est-à-dire les banques, l'assurance et les résumérences, pour qu'on se connaisse et qu'on se rende le service à l'aise d'objetifs et aussi pour qu'on soit en bonne santé. Nous devons signer récemment une convention collective au niveau des banques de l'assurance. Ou quand on tombe malade, durant deux ans, il est couché, je crois, ton salaire est payé. Et nous ne voulons pas que les gens tombent malade. Nous nous prenons des dispositions pour organiser ce tournoi de concoursier, comme je l'ai dit à la 22e édition. Et nous sommes la seule fédération en Afrique à organiser un tournoi de la conspiration. Nous sommes les seuls. La particularité, c'est que nous nous venons de sortir du Covid-19. Et c'est le gouverneur de la Banque centrale, le gouvernement nommé, qui a donné le trophée. Et le CNRD, que vous connaissez, vient de grande loi. Toutes ces réalités-là ont concouru à l'organisation et à la réussite de ce grand tournoi de football, qui aujourd'hui fait que tous les travailleurs du secteur financier se connaissent. Et nous sommes tous en bonne santé. C'est l'unité. Que les travailleurs de toutes les membres, de toutes les actes de France soient unis. C'est quand on est unis qu'on est un sort. Et je l'ai présenté récemment parce que, en tant que vice-président de l'Union syndicale africaine, en tant que secrétaire général du PSG, j'ai été invité à Paris récemment. J'ai présenté notre convention collective. Ils nous ont félicités. J'ai expliqué que nous, en Guinée, on organise un tournoi de football pour toutes les banques, toutes les assurances, mais les micro-finances, ça n'existe nulle part. Et nous, tout le monde adhère à cette présence-là. Donc nous sommes une fédération forte. Je constitue aujourd'hui la fierté du secteur financier guinéen, la fierté d'Afrique et la fierté du club. Est-ce que... Est-ce qu'on peut savoir quel budget vous avez vu de cette présence-là ? Un bilan positif. Il n'y a pas eu de conflit. Il n'y a pas eu de grand plaisir. Ça a été un tournoi de fair-play. Tous les directeurs se sont succédés ici. Vous avez vu le public bon enfant. Le stade est plein comme un off-géant. Comme le budget paté diallo. C'est vraiment la leçon à tirer. C'est que c'est une fierté pour la FESABAC, une fierté pour le directeur général, une fierté pour le gouverneur de la Banque centrale, pour l'APB, pour l'APIM, pour l'APAG et pour les travailleurs du secteur financier. Est-ce que l'équipe vainqueur va représenter la Guinée à l'international ? Nous sommes en train en même temps de faire une sélection pour avoir une équipe, les banques, assurances et micro-finances à Guinée, jouer les compétitions des clubs et pour ne pas jouer à l'extérieur. C'est qu'il est en train d'être convaincu par des techniques, qui sont en place, et qui sont en train de le faire. Récemment, à ma qualité de secrétaire général de l'USKG, vice-président de l'Union syndicale des travailleurs de l'Afrique, j'étais en France pour assister au congrès de la plus grande centrale syndicale de France, qui s'appelle la CRDT. J'ai présenté la convention collective que nous avons signée. Là-dedans, ils ont vu, aucun quelqu'un n'aille à prendre, tombe ou malade, durant deux ans, son salaire est payé. Il est couché à la maison. Ils nous ont demandé comment on a eu ça. Je lui ai dit, c'est par notre perspicacité, notre sens et le bien de négociation qui nous a permis d'avoir ça. Alors, ils nous ont dit, ils ont dit que les travailleurs et le syndicat des banques, parce que nous, tout le monde est dans le pétabac, tout le monde est dans le pétabac. On a dit que nous sommes les meilleurs. Donc, nous voulons que les travailleurs du secteur financier soient en bonne santé. C'est pourquoi, depuis quelques deux ans, nous organisons le tournoi corporatif de football. Nous sommes les seuls, en Afrique et à travers le monde, en tant que fédération, à organiser ce tournoi. Et cette fois-ci, nous aurons une équipe de football du secteur financier guinéen. Donc, voudrais, j'assumeusement précis de la 22e édition du tournoi corporatif, remercier la Banque Centrale, remercier le gouverneur de la Banque Centrale, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions réussir ce tournoi. Remercier l'agence media communication, qui également a ménagé autant de effort pour que nous réussissons ce tournoi. Remercier le bureau exécutif national de l'USTG, de la Pétabac, pour le combat qu'ils ont mené pour que nous puissions réussir ce tournoi. Remercier particulièrement M. Jawad Kamara. M. le directeur général de l'USTABAN, M. le BGA de FBNB, Distinguez les invités. C'est pour moi un grand honneur et un agréable plaisir de prendre la parole au nom de M. le gouverneur de la Banque Centrale pour vous délivrer son message. Le sincère remerciement et de profonde gratitude à l'endroit de tous les membres de la commission d'organisation de ce tournoi, en particulier son président, M. le BGA. Permettez-moi aussi d'adresser le vif et sincère remerciement à toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi, plus particulièrement celle de FBN Bank et de Vista Bank. Je félicite l'équipe victorieuse qui est FBN Bank et encourage la deuxième équipe qui n'a pas de mérité malgré sa défaite de ce soir. Pour la simple raison que malgré ce résultat, c'est le secteur financier qui a gagné dans ces tournois qui symbolise le dynamisme et le progrès de notre profession. Pour terminer, en nom de M. le gouverneur, de la Banque Centrale, M. Karamokaba, je félicite et remercie tout et chacun pour la qualité de la contribution au succès de ces tournois. Vive le gouverneur de la BCRG, vive la FBN Bank, vive le secteur financier et le secteur bancaire, vive la Guinée. Je vous remercie.